C'est au palais de justice de Paris que débute le procès en assise de Itziar Moreno et Oyer Gomes Milgo, deux militants basques qui comparaissent devant une course spéciale, uniquement composée de magistrats professionnels qui devraient se tenir pendant une semaine et pour lesquels une trentaine de personnes sont montées du pays basque pour assister à cette première journée d'audience. Accusés de faits commis dans le cadre de la lutte de libération nationale que menait l'organisation ETA depuis 1959, les deux militants ont été arrêtés en avril 2011, six mois avant l'annonce de l'arrêt définitif de la violence par ETA. Itziar Moreno est une prisonnière politique basque détenue en préventive et qui est incarcérée depuis cinq ans et demi. Le procès a débuté aujourd'hui. On peut dire que sa situation carcérale est plus ou moins acceptable. C'est une femme qui a toujours lutté pour les droits des femmes, des migrants, à l'intérieur de la prison aussi, elle lutte pour le droit de ses camarades, pour améliorer les conditions de détention, qui sont franchement dures, très dures. Et elle lutte, bien sûr, pour l'indépendance de notre pays. Oyer Gomez est actuellement jugé après cinq ans et demi de détention, après être passé par deux ou trois prisons françaises, et après avoir souffert un cancer lymphatique qu'il a vaincu. De toute évidence, Itziar Moreno et Oyer Gomez-Milgo étaient heureux de voir leurs proches à l'occasion de cette première journée d'audience, au cours de laquelle ils ont annoncé leur refus de s'exprimer pendant toute la durée du procès. Ils sont témoins de ce cirque. Ils n'ont pas grand-chose à dire. D'ailleurs, moi, je n'ai pas compris tout ce que la juge a dit. Elle a parlé pendant des heures. Elle a même raconté sa jeunesse, parce qu'elle est née en Euskaleria. La posture tant d'Itziar que d'Oyer est de ne pas collaborer avec la justice, parce qu'ils estiment que tout est déjà dit et pré-établi. Pour eux, c'est très clair. Ils savent ce à quoi ils sont confrontés. Ils ont montré leur visage heureux et souriant. Ça nous a surpris, mais c'est leur état d'esprit. La sentence est tombée. Ce qui est en train de se jouer est une mascarade. Dialogue de sourds, donc, pour ces militants considérés prisonniers de guerre, une guerre que les États français et espagnols n'ont jamais reconnue. Difficile dans ce contexte de négocier la paix. Reste qu'à part le Parti populaire, l'ensemble des partis et de la communauté basque réclament le rapprochement des prisonniers politiques aux pays basques, comme l'exige d'ailleurs le droit international.